Sur la droite, à côté des petits bonhommes, donc c'est un petit rectangle, vous pouvez d'ores et déjà mettre votre fonction et le nom de votre établissement si vous le souhaitez, et comme je suis en retard et qu'on était sur le mauvais lien, on va démarrer immédiatement. C'est parti. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Donc, on va parler d'intégrer, comment intégrer le simulateur de déficience visuelle dans la politique de sensibilisation. Alors, à qui est destiné ce webinaire ? Alors, il est destiné à plusieurs cibles, déjà les associations qui ont dans leur statut de faire de la sensibilisation. Il est aussi à destination des établissements spécialisés, qui accueillent des personnes déficientes visuelles ou des écoles, etc. Donc, des services d'accompagnement locaux. Donc, là, effectivement, ils font de la sensibilisation autant en externe qu'en interne. On va passer en détail ultérieurement. Et vous avez aussi, ça concerne aussi des opticiens autour de l'établissement qui réalise des sensibilisations. Et là, il y a aussi un intérêt, puisque du coup, ça rend beaucoup plus attractif les sensibilisations elles-mêmes. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, en tout cas, toute personne qui fait des sensibilisations est concernée par cette présentation. On attaque. Alors, le sommaire, on va parler de l'importance de la sensibilisation. On va parler aussi des comparatifs des solutions. J'ai réalisé un comparatif de toutes les solutions qui existent aujourd'hui. On va parler du simulateur plus en détail avec les fonctionnalités à l'intérieur. On va passer au scribe un peu l'étude qui a été réalisée par le phare. Donc, analyser un peu le retour d'expérience et le retour de l'étude, avec en plus quelques témoignages. Et puis après, on passera aux éléments un peu plus commerciaux. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on parle de l'importance de la sensibilisation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir normalement. Vous êtes tous dans l'écosystème d'efficience visuelle. Vous connaissez les chiffres. Alors, moi, ce que je déplore de manière globale, c'est qu'on parle beaucoup de ces cités. Alors que les malvoyants sont cinq fois plus nombreux. Et ça se représente. C'est ce que je ressens quand les sensibilisations sont réalisées. Elles sont plus réalisées sous bandeau, etc. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai fait le simulateur aussi. Le taux de chômage qui est de 70%. Donc, c'est les chiffres de l'AGFIP. Énorme, énorme chiffre. Et alors, si on a aussi des entreprises, des référents handicap qui nous suivent dans cette conférence, sachez effectivement que ça vous concerne aussi, cette présentation, ce webinaire. Donc, c'est aussi un vivier d'emploi. C'est plein de personnes qui sont finalement exclues du monde du travail. Donc, il y a un chantier énorme à tous les niveaux. Au niveau des services informatiques, au niveau des ressources humaines, au niveau des collègues, au niveau même du grand public en général. Enfin, voilà, c'est assez déplorable, sachant que la moyenne est de 14%. Et ce qu'on prend en s'est oublié, c'est effectivement tout. Les conséquences qui sont méconnues du handicap visuel, à savoir le stress, l'anxiété, les conflits avec les gens, l'accès à la formation, à l'évolution professionnelle qui est difficile, les pertes d'emploi. D'ailleurs, c'est parce qu'une personne a perdu son emploi, alors qu'on avait aménagé son poste de travail. Il y en avait pour plus de 5 000 euros ou 7 000 euros, je ne me souviens plus trop. C'est à la suite de cette perte d'emploi que j'ai réalisé que mettre des aides techniques seules n'était pas la solution. Dans certains cas, et surtout des cas de fragilité, de climat un peu délétère au sein du service ou du bâtiment, c'est important de faire de la sensibilisation aussi auprès des collègues, des ressources humaines, etc. Même des médecins de travail adorent voir notre simulateur. Et on parle aussi d'isolement social, discrimination, etc. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est important de le repréciser. On a aussi dans l'importance de faire de la sensibilisation, le fait qu'on est là pour la sensibilisation un peu au but de promouvoir l'inclusion, pas que dans le monde professionnel, mais aussi pour les jeunes, pour tout personnel accueillant du public, etc. ou tout professionnel qui est en contact du grand public. C'est important de faire de la sensibilisation. D'abord, il y a un côté éducation, finalement, quand on fait des sensibilisations. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est blanc ou noir, la majorité des gens. Et c'est assez dommage. On voit des agressions dans le métro, de gens qui étaient sur leur téléphone, collés comme ça pour arriver à essayer de lire le téléphone, et qui après se lèvent et utilisent une canne. Ben oui, mais si tu as une vision tubulaire, c'est normal. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Ensuite, la sensibilisation a un rôle aussi d'améliorer l'empathie. Alors, c'est peut-être un peu loin déjà. C'est ambitieux, l'empathie, déjà de créer une meilleure compréhension de ce que ça peut être d'être malvoyant. En tous les cas, le fait d'être dans la réalité augmentée, de faire vivre quelque chose de ce genre, ça n'a rien à voir avec les PowerPoint. Ça n'a rien à voir avec la théorie. On en parlera tout au long de cette présentation. Il y a un aspect qui est souvent omis aussi, c'est l'aspect prévention. C'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais qui est apporté par la solution simulateur qu'on a. C'est que le fait de montrer les premiers symptômes du pathologie, comme un glaucome ou un décollement de rétine, ça a un rôle préventif. Même si ce n'est pas pour eux, mais ça peut aussi être pour l'entourage, voire la famille. C'est un aspect préventif. Il veut aussi de montrer l'évolution d'une rétinopathie diabétique. Ça va peut-être influencer aussi la personne elle-même, le déficient visuel, pour aider à mieux gérer son diabète. Très intéressant aussi cet aspect-là. Et on a un changement de comportement. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un quand on fait une sensibilisation. Et pour autant, je constate que c'est le point le plus difficile à réussir quand on fait de la sensibilisation, c'est de bien arriver à changer le comportement. De qui ? Des aidants familiaux, des aidants professionnels. Donc ça, c'est quand on a un déficient visuel identifié. Et aussi du grand public, pour améliorer l'inclusion et l'accessibilité de manière générale du secteur public, même des logiciels. Les développeurs logiciels n'ont aucune visibilité sur ce que c'est que d'être malveillant et de pourquoi rendre un logiciel accessible au grand public. Et même, pas forcément qu'au grand public, mais dans une entreprise. Donc les développeurs logiciels peuvent aussi être sensibilisés. Donc, on arrive au comparatif des solutions. Alors, ce comparatif n'engage que moi. Je vous le dis tout de suite, j'ai toutefois essayé d'être vraiment le plus neutre possible. On compare les masques, les lunettes en carton et en plastique, la réalité virtuelle. Donc là, c'est réalité virtuelle, c'est avec vraiment un environnement 3D, avec deux ou trois scènes différentes dans le salon, à l'extérieur, etc. Donc, des scènes imposées avec un ordinateur, etc. Et on compare aussi à des applications gratuites. Par exemple, celle de la FAF, qui est une première entrée en matière intéressante. Et notre simulateur de réalité augmentée. Donc, on rentre directement dans le comparatif. Donc, en nombre de pathologies représentées, bien évidemment, le masque, il n'y en a qu'une, c'est la cécité. Les lunettes en carton, les plastiques, c'est un peu mieux. Le virtuel, c'est très bien. Et les applications, on est souvent limité à six pathologies pouvant être simulées. Donc, le cumul des pathos n'est pas possible sur la plupart des solutions. C'est que sur les trois dernières, avec évidemment quand même une possibilité de cumul des pathologies qui est énorme pour notre simulateur, puisqu'il y a un nombre de pathologies qui est très, très important. L'immersion réalisme, alors oui, la cécité, c'est très réaliste de mettre dans le noir. Pour autant, il n'y a qu'une, il n'y a qu'une patteau, il n'y a que la cécité. Et donc, on monte en réalisme. Là, on peut facilement tricher finalement avec les masques en carton. Un peu moins sur les lunettes en plastique, c'est vrai. Et là, on est à fond dans la réalité, effectivement, avec le masque de réalité virtuelle, mais ça reste virtuel. On n'est pas dans l'environnement réel. Et les applications, j'ai mis cette note-là parce qu'au final, je me rends compte que la plupart des gens, en fait, ils prennent leur téléphone, ils prennent leur téléphone et ils disent, être malvoyant, c'est ça. Ah, ben regarde, tiens, on voit l'image en réel. Ah, ok, merci. Et donc, ça casse un peu l'expérience de sensibilisation qui devrait être immersive, qui devrait améliorer l'empathie. En fait, comme vous n'êtes pas en immersion complète, vous n'éprouvez pas le peur, la stress, etc. Votre environnement n'a pas changé. Vous regardez juste un écran. Donc, en termes de portabilité, alors grand gagnant, bien sûr, les trois premières solutions. Notre simulateur reste quand même très, très facile, portable, etc. Là où avec la réalité virtuelle, vous êtes obligé d'être branché à un ordinateur, etc. C'est en position assise obligatoire, dans une pièce fermée. Vous êtes bloqué quand même avec la réalité virtuelle. Ensuite, on avait la mise en situation en termes de mobilité. Donc là, on se rend compte que clairement, là, ils ont leur place, les lunettes en plastique et carton. En termes de déplacement, mise en situation de déplacement, là, on n'est pas bon. On est beaucoup moins bon, du moins que les autres solutions, que les trois premières. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a des lentilles de zoom qui permettent de rendre une image plate en trois dimensions. Eh bien, en fait, ça fait juste qu'il est interdit de se déplacer avec le simulateur tout seul. Voilà. Donc, on peut se déplacer, mais à condition d'être en sécurité avec un guidage d'une autre personne. Mais voilà, c'est une limite. Voilà, c'est une limite de la solution. Ensuite, on a la facilité d'utilisation, bien évidemment, qui est, on voit qu'il y a une complexité quand même de la réalité virtuelle où j'ai appris qu'il faut même des personnes qui soient formées plusieurs jours pour pouvoir même animer et utiliser le simulateur et faire des sensibilisations par après. Le coût, qui bien évidemment, c'est pas cher ou gratuit pour les autres solutions qui est vraiment très important pour la réalité virtuelle et qui est moyen pour le nôtre. Et donc, on arrive à une note générale. Finalement, je dis, j'essaie vraiment d'être le plus neutre possible, mais qui est quand même plus importante que la plupart des solutions du marché. Donc, je suis content du résultat. Maintenant, votre avis m'intéresse aussi. Si vous en avez un autre, je suis preneur. Les présentations, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, du simulateur. Donc, le simulateur, on est sur du réel. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez faire des tests de lecture, d'écriture. Vous pouvez tester l'accessibilité d'une pièce, mettre en situation extérieure. Alors, pas en mobilité, en tout cas de manière autonome. Mais ça n'empêche qu'on peut se mettre debout, statique, en situation extérieure, c'est-à-dire devant un feu rouge, devant un escalier, devant un trottoir, etc. Et mettre précisément la pathologie de la personne concernée, du déficient visuel. Donc, on va quand même bien au-delà de ce que peuvent faire les lunettes en plastique. Ensuite, on constate aussi un éveil de l'intérêt pour la malvoyance. Pourquoi ? Parce que quand on fait des sensibilisations en entreprise, il nous arrive d'en faire, il se trouve que les gens ne seraient pas venus si on n'avait pas ce signateur de réalité augmentée. Ça attire la curiosité. C'est « Ah tiens, ça a l'air sympa, ludique, je vais passer un bon moment. » Et là, on leur met quand même en situation de handicap. Mais c'est le job aussi des missions handicap, c'est d'interpeller. Et après, ça amène à des discussions sur, bien sûr, la famille, l'entourage. Tiens, moi, j'ai un grand-parent qui a aidé, mais là, etc. Il y a toujours, finalement, ça éveille des débats. Mais c'est grâce à la nouvelle technologie, au final, qu'on y arrive à démocratiser la sensibilisation sur la déficience visuelle. Ensuite, oui, c'est une immersion sans équivalent. On est les premiers au monde à faire une solution clé en main, comme ça. Et pour certains, ça peut être une source de revenus complémentaires. Alors, pas pour les associations, de manière globale, c'est ce que j'ai pu comprendre. Mais voilà, il y a des personnes, des opticiens, des personnes indépendantes, orthos, instructeurs en locaux, etc., qui font des prestations de sensibilisation en extérieur et pour qui ça peut être du coup intéressant parce que ça attise plus la curiosité, ça permet de plus facilement faire des sensibilisations et ça peut être facturable du coup au client final. On attaque sur le simulateur. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le pack ? On a le petit boîtier, le masque avec une petite ouverture facile ici pour faire les mises à jour. On a la tablette de contrôle qui est une tablette Android, 13 maintenant minimum. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'enlever le masque à chaque fois pour faire des réglages, etc. Donc, ça, c'est vraiment très apprécié. À l'intérieur, je vous avais dit, donc, on a les petites lentilles d'agrandissement, mais quand même un confort aujourd'hui avec la nouvelle version qui est quand même assez incroyable. On a réduit aussi le poids du produit et la petite sacoche, il va bien, tous les câbles, etc. Donc, il y a deux façons d'utiliser le simulateur. La première, c'est le tableau clinique type, c'est-à-dire, je mets une patho et on voit le résultat. On va dire, la pathologie la plus courante constatée où les réglages correspondent à ce qu'on voit le plus couramment avec cette pathologie. Et ensuite, il y a une autre façon d'utiliser, c'est le tableau clinique spécifique, c'est-à-dire que là, on va faire du sur-mesure par rapport à une situation identifiée. Et donc, par rapport à une situation identifiée, c'est complètement différent parce que du coup, on va pouvoir aller finement dans les réglages et cumuler les pathologies. On va en parler encore un peu après. Alors ça, c'est une image que j'ai faite avec l'Ira. Voilà, donc ça, on est sur de la DMLA, par exemple. Donc là, on a fait évoluer, encore le système évolue en permanence. Il y a des mises à jour en permanence. Donc là, par exemple, vous voyez l'évolution, on n'a mis plus que trois réglages. Il y en a plus dix, il n'y en a que trois. Et en fait, la DMLA, ce n'est pas juste une tâche. C'est une baisse d'acuité visuelle, c'est une atteinte centrale, c'est de la photophobie et c'est de la baisse de contraste. Donc tout ça est accumulé, pré-réglé. Bon, il y a juste à présenter. Et derrière, on peut, en option, rajouter une petite croix par le dessus au centre pour expliquer que finalement, la tâche, le scotome, se déplace quand on va porter le regard ailleurs. Et du coup, ça a une invitation à rester focus sur la croix et à essayer de lire, par exemple. Et là, c'est une belle introduction à la rééducation visuelle. Parce que ça montre finalement que ce n'est pas si simple et qu'il faut faire travailler le muscle de l'œil. le glaucome. Là aussi, on a fait évoluer. Donc, c'est de la baisse d'acuité, une altération diffuse du champ. Donc, ça évolue vers une perte de la vision périphérique progressivement. Et photophobie, baisse de contraste. C'est le package. Là, ensuite, on a la rétinopathie diabétique. Donc, je vous ai montré quelques exemples. c'est tout, il n'y a pas tout. Baisse d'acuité visuelle, altération diffuse, photophobie, baisse des contrastes. C'est le doudou de ma mère. La cataracte. Donc, ce n'est pas juste un voile blanc. C'est une baisse d'acuité visuelle, une altération diffuse du champ visuel, de la photophobie et de la baisse des contrastes et des couleurs. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à un rendu vraiment très, très, très réaliste. Éthinique pigmentaire, voilà, donc avec cette baisse d'acuité, donc cette fameuse vision un peu tubulaire, photophobie, baisse des contrastes. Alors, la photophobie qui plaît énormément avec, donc, la possibilité de même identifier des sources lumineuses dans un environnement ou des matières réfléchissantes ou des matières blanches. Donc, assez bluffant. Et on va jusqu'à, dans la prochaine version, c'est encore dans les tuyaux, ce n'est pas dehors, mais on a encore une autre version qui va venir ultérieurement. On va même modifier l'éblouissement de l'écran lui-même pour être encore plus réaliste dans la perception de l'éblouissement. Donc, les troubles neurovisuels qui sont représentés aussi. On a la possibilité, donc, comme je vous le disais, de faire de la personnalisation et là, on utilise la grille d'Esthermane qui est connue par les orthoptistes. Et donc, là, on peut vraiment faire du sur-mesure en fonction d'une situation identifiée. Et donc, là, vous avez toute la liste des pathologies. On va vous fournir bien évidemment le support ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, pas besoin de les noter, etc. Mais vous voyez quand même qu'il y a une pléthore de deux pathologies. Les dernières, c'est le décollement de rétine. On l'a encore bien amélioré. Stargardt, puisqu'on avait les toutes nouvelles, le contraste, achromatopsie, pour ceux qui avaient la première version, il n'y avait pas encore, nystagmus, albinisme, voilà, et Esthermane qui n'était pas non plus dans les toutes premières versions. Donc, de belles évolutions et ça va continuer d'évoluer progressivement. Donc, les autres avantages de ce simulateur, c'est qu'on peut cumuler les pathologies. C'est vraiment un souhait. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment illimité, les réglages. On peut personnaliser. Ça, c'est hyper important quand on a une situation identifiée pour les aidants, qu'ils soient de la famille ou des aidants professionnels. on peut piloter cinq masques avec une tablette, ce qui permet d'avoir vraiment le même rendu et ça permet aussi à l'animateur d'être vraiment concentré et de ne pas avoir à modifier cinq tablettes, etc. C'était une des demandes d'ailleurs du phare quand on a fait l'étude. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui plaît beaucoup. La notice, le guide, la mise à jour gratuite. Alors, c'est sous réserve de compétition matériel mais la mise à jour est gratuite. même ceux qui ont acheté l'AV1, ils peuvent bénéficier de la mise à jour. Alors, la possibilité de projection sur écran, ça, ça plaît aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent acheter qu'un simulateur et qui se retrouvent avec une audience de 50, 100, 200 personnes. et donc, il est possible de projeter, c'est une option qui coûte moins de 100 euros, il est possible de projeter sur un écran en HDMI, donc même avec un vidéoprojecteur si vous le souhaitez, le rendu d'une personne. En général, ça peut être, on a constaté que c'était intéressant de mettre une personne témoin à l'avant, dans ce cas, pour vraiment comprendre le cheminement et les difficultés lors des ateliers. Et ouais, c'est intéressant et ça coûte vraiment pas cher, en tout cas, c'est moins immersif, ça c'est sûr, il vaut mieux prendre le temps. Alors, combien de temps ? Entre 5 et 10 minutes ? Vraiment 5, c'est le strict minimum et 10, c'est une moyenne, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est moins efficace, ça imprègne moins parce qu'on fait moins ressentir des émotions, des sensations là où on ne voit pas les sensations de peur, de stress, on ne les vit pas, on ne les voit uniquement par un témoignage. Donc, c'est encore mieux qu'un PowerPoint mais c'est moins bien que le vivre soi-même qui laisse vraiment une impression forte. Eh bien, on est déjà au résultat de l'étude. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ah, je vois qu'il y a une question, le kératocone, pas encore. Non, on n'a pas encore le kératocone pour le moment. maintenant, le rendu, les rendus, comme on est sur une solution personnalisable, je sais qu'il y a plusieurs symptômes sur le kératocone. De mémoire, il y a de la photophobie, il y a de la vision floue, donc ça c'est bon, c'est faisable. Et la distorsion des images, elle est possible sur le DMLA niveau 1. Donc au final, et les visions d'éclairs ou d'éblouissement, on peut aussi le faire avec le début du décollement de rétine. Donc on peut y arriver, effectivement, mais pas avec un bouton tout près, il faut connaître son sujet. Mais on peut y arriver. Voilà, je réponds à la question qui a été posée. Ensuite, donc l'étude du phare, alors qui est le phare ? C'est un établissement médico-pédagogique, donc il y a à peu près 250 élèves déficients visuels. Ensuite, on a des personnes, ils accueillent aussi des déficiences sensorielles de manière générale avec troubles du langage. Et c'est un SAVS, voilà, qui est le phare. Ils sont donc à Mulhouse, ils ont une grande, une belle équipe, assez complète. Et ils ont accepté, je les remercie, de faire cette étude-là. et donc leur mission, c'est de sensibiliser l'environnement, enfin le grand public, et d'accompagner les bénéficiaires et leurs proches qui sont dans leur cursus, dans leur programme. Donc, l'étude a apporté sur les deux, à savoir les aidants proches, dont les aidants, on inclut les parents, mais aussi, bien sûr, les fratries et les enseignants à EESH et les camarades de classe. Donc, c'est vraiment, voilà, on est dans les aidants au sens large du terme. et l'autre partie de l'étude regroupe du personnel scolaire, du personnel en EHPAD, des conducteurs et contrôleurs de bus. Donc là, on a 80, en gros, on a plus de 200 personnes dans cette étude avec deux typologies, voilà, deux typologies de personnes. Donc, la satisfaction du simulateur, parce que c'est de ça dont on parle, voilà, elle est vraiment excellente. Très satisfaisant, c'était niveau 4 sur 4 et satisfaisant, c'est 3 sur 4. Donc ça, ça fait plaisir. Les mots-clés qui ressortent, alors ceux-là, c'est le grand public, il est immersif, intéressant, bluffant, réel, performant, etc. Donc ça, c'est, la taille des mots est bien évidemment proportionnelle au nombre de fois où le mot apparaît dans les retours des réponses des questionnaires. Et concernant les aidants, donc je rappelle, famille et professionnels, on a quelque chose d'instructif, incroyable, super, intéressant, mais aussi questionnant, vraiment questionnant, dérangeant aussi, vous voyez, il y a aussi des mots comme ça, on va y revenir. Cloquant, vous voyez, donc impact psychologique, perturbant, encore une fois. et donc là, on a les ressentis, donc ça regroupe bien sûr toute l'étude, mais la majorité des personnes qui sont, qui éprouvent de la tristesse, de la compréhension, satisfaction, ce sont les aidants, proches. là, on a de la tristesse et de meilleure compréhension et une satisfaction. Et pour le grand public, on a majoritairement de l'étonnement et de la déstabilisation. Donc, on a quand même de la déstabilisation. Et le but, c'est ça, finalement, de la sensibilité, c'est aussi de choquer, c'est d'interpeller, ah, sinon vous ne changez pas les attitudes et les comportements. Donc, quelle était l'évolution de la connaissance des aidants proches ? Donc là, on est uniquement sur les aidants proches et on constate, effectivement, que le résultat est assez, on parle de lui-même, tout le monde est au-dessus de 7 sur 10 dans la meilleure compréhension de la connaissance de ce que des aidants, de la déficience visuelle par les aidants proches, excusez-moi. Autre statistique, on a donc une échelle qui permet de mesurer l'identification ici des différentes déficiences visuelles, la compréhension des différentes pathologies avec, encore une fois, un très bon résultat, la perception de la déficience visuelle par les personnes qui ont été sensibilisées et la compréhension des impacts, des conséquences de la déficience visuelle. Et à côté de ça, on a discuté juste avant pour préparer ce séminaire, j'ai l'équipe de Jérôme Cunin avec qui on a fait un petit rendez-vous. Il en ressort vraiment des éléments encore complémentaires à l'étude, c'est-à-dire qu'il y a des vrais changements de comportement. Exemple, ils avaient un enfant avec un dixième et le prof, l'enseignant, photocopier les documents agrandis avec une police Arial 20. Et pour lui, c'était bon et ça suffisait. Le jeune, il disait, oui, mais je n'arrive pas toujours, machin. Il dit, non, c'est bon, je l'ai fait. Et en fait, le fait de le mettre en condition avec la pathologie du jeune, avec son acuité visuelle, il a compris que son document, même s'il avait fait l'effort de faire un agrandi, ça ne suffisait pas. Et on avait beau lui avoir donné la théorie précédemment, les orthoptistes, ils lui ont dit, non, c'est très plus grand, etc. Le changement, le comportement n'avait pas changé. Et là, suite à l'expérience avec le simulateur, il y a eu des changements. Il y a eu des efforts complémentaires qui sont réalisés. Quand je vous parle d'améliorer l'inclusion des déficients visuels, on est en plein dedans. Et donc, c'est mieux que le vivre, vivre une expérience, c'est mieux que toutes les paroles et tous les porbonnes qu'on peut trouver. On a constaté aussi l'identification des signes d'alerte. Un aspect prévention des risques, effectivement, aussi, du coup, dans l'environnement, principalement. La possibilité, du coup, d'identifier et de faire des propositions de posture et d'adaptation, de remédiation qui sont vraiment personnalisées et que même des professionnels type ortho, instructeur en loco, etc., vont améliorer alors qu'ils ont des années d'expérience en base vision. Donc, c'est très intéressant de savoir qu'avec toutes ces années d'expérience, le fait de pouvoir vivre avec le simulateur au plus proche que vit les déficients visuels, ça va encore améliorer finalement les recommandations. et ça démontre aussi l'utilité des moyens de compensation, ok, donc ça c'est intéressant et le dernier point, ça aide à faire rentrer les déficients visuels, donc là, c'était des jeunes en l'occurrence dans le prospectus de rééducation parce que de montrer du coup aux parents de faire vivre cette expérience, derrière, ils vont suivre la rééducation aussi beaucoup plus finement et avec plus d'assiduité, voilà, c'était le terme que je cherchais. Alors, il a été aussi posé la question de la préférence entre les lunettes donc réalité augmentée, alors ça c'était la version 1 et les lunettes en plastique, donc on constate quand même une forte majorité, mais il reste un quart de personnes qui préfèrent les lunettes, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le simulateur, il ne faut surtout pas se déplacer avec et que la compréhension par les lunettes en plastique lors du déplacement était utile aussi, voilà, donc, alors là, on avait en plus un masque qui était plus lourd, on a amélioré aussi le confort, toute la partie casque hardware a changé, a évolué, on est sur la V2 maintenant, l'étude a été faite sur la version bleue, la version 1, donc je pense qu'au niveau étude aujourd'hui, on serait meilleur, mais pour autant, les lunettes gardent leur place et donc, la conclusion finalement un peu de cette étude aussi, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre les aides, c'est pas parce qu'il y a le simulateur qu'il ne faut pas utiliser le masque pour simuler la cécité, parce que ça éveille aussi les sens de manière complètement différente, surtout pour les instructeurs locaux et pour apprendre les guidages et des choses comme ça, et pour autant, en situation de déplacement de manière autonome, il vaut mieux quand même les masques en plastique avec quand même des précautions, mais pas avec notre masque de simulateur, mais pour autant, et c'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est que le masque est quand même utilisable et est conseillé d'utiliser en situation extérieure, c'est-à-dire que vous êtes devant un feu rouge, vous êtes devant un escalier, etc., vous me faites mettre le masque, avec la pathologie exacte du jeûne ou de l'aidant, enfin du déficient visuel, et là, vous avez une autre vision, bien meilleure que ce qu'on peut avoir avec des lunettes en plastique, donc les deux sont complémentaires, c'est-à-dire on va identifier des éléments, des zones dangereuses, des problématiques, des moyens de compensation, et derrière, on va pouvoir passer à la mise en pratique avec les lunettes en plastique, donc il y a une vraie complémentarité des outils, voilà ce à quoi je voulais en dire. Donc il y a quand même des critères de réussite, pour effectuer les sensibilisations, et là, je pense vraiment de notre simulateur pour le coup, il est intéressant et important de se poser la question de l'objectif du process pédagogique, parce qu'il ne va pas être le même en fonction du public cible, donc quel est le sens qu'on veut donner, etc., quels sont les objectifs, voilà. Ensuite, en cas de sensibilisation des aides en proche, voilà ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'il faut avoir une expérience en basse vision de quelques années, pas juste sortir d'école, pourquoi ? Parce que ça soulève des interrogations, ça soulève des questions, donc il faut quand même un peu d'expérience pour tout de suite rebondir et donner des moyens de compensation, donner des petites astuces, etc. C'est bien plus efficace dans ce cas-là en tout cas. Et d'avoir une expérience large sur la vision et sur les moyens, les solutions qu'on peut mettre, ça nourrit le débat, ça rassure, ça conforte et ça incite même aussi des fois, ça peut inciter à acheter des aides techniques. Là où avant, des fois des parents, j'ai aussi entendu des parents qui disaient « Ah mais il est jeune, il n'y a pas besoin. » Ben non, en fait, on a grâce au simulateur, un autre simulateur, il y a des parents qui ont dit « Ah ouais, non mais ok, je comprends » et qui avant étaient réticents à dépenser le moindre centime alors qu'il y a la MDPH derrière. Donc, voilà, c'est quand même très intéressant et aussi la notion de psychologue que si vous pouvez effectivement me faire intervenir pendant votre sensibilisation, je parle vraiment des aidants proches dans ce cas-là, ben c'est pas du luxe. Anticiper la prise en main des simulateurs, bien sûr, ne pas s'y prendre une demi-heure avant et nous appeler en catastrophe pour dire « Ah mais je ne comprends pas, ils ne sont pas chargés. » Ben si, on les envoie chargés et ils peuvent que ça se décharge, etc. Donc, voilà, il faut juste un minimum de précautions et de prise en main avant pour nous poser d'éventuelles questions si le guide et le manuel ne suffit pas. Ne pas autoriser les déplacements seuls, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même important de l'écrire. Voilà. Mais, encore une fois, en situation statique, c'est très intéressant, très enrichissant. Un merci à l'équipe de Jérôme Cunin, donc du Phare, pour cette étude et ce feedback. un autre témoignage cette fois, c'est le Siam 95. Merci à Christine Derouet qui utilise le Siam, c'est un service d'accompagnement local, social, qui a fait un usage de notre simulateur à la fois pour l'externe, donc des sensibilisations, par exemple, des AESH, dans le cas de l'école, ce qui accompagne effectivement les enfants avec un handicap et ils ont tenu un stand aussi avec la mairie de Cergy, donc ça a été l'occasion finalement de faire des sensibilisations au grand public et très intéressant aussi les retours. Vous allez voir, ils font une utilisation interne de la solution et j'ai bien aimé sa phrase, c'est que toute nouvelle recrue dans les équipes passe sous le simulateur, même les stagiaires. et c'est vrai que j'ai même des témoignages d'orthoptistes qui sont dans le métier depuis 20 ans et qui disent ah ouais, la perception est quand même différente et c'est quand même bien de le vivre, ça change quand même les choses, ça améliore les choses et du coup leur regard aussi. Et en interne, bien évidemment, les aidants dont on a déjà parlé à moins de l'entreprise, donc là c'est vraiment le simulateur qu'ils ont acquis rentre dans le processus, dans le projet d'accompagnement global. Et ils utilisent deux à trois fois par mois le simulateur. Donc le retour d'expérience est le suivant, meilleure présentation qu'avec les lunettes en plastique, très intéressant, c'est évident, on ne peut pas tricher, l'importance d'avoir un psychologue pour interagir dans le cas toujours de personnes identifiées, là il parle de jeunes parce que c'est un établissement qui encadre des jeunes, très fort émotionnellement. Mais ça permet d'avancer. J'aime bien le mais, ça permet d'avancer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un peu atteint un choc émotionnel que ça peut faire tomber des larmes qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, il faut être vigilant, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Et ensuite, l'autre truc, c'est sensibiliser chaque famille avec la présence de l'enfant. Alors ça, c'est important parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, les enfants. Elle m'a dit, les jeunes, ils ont besoin. en fait, ils sont des fois en souffrance parce qu'il y a une incompréhension d'entourage. Et donc ça, ça débloque ce genre de situation. Et ça modifie aussi la façon dont l'accompagnement est réalisé. Très intéressant. Essayer à l'extérieur en position debout et statique, ça permet une meilleure compréhension de l'environnement et des contraintes. Donc, tout un instructeur en locaux, ça apporte un complément. Voilà, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure. Meilleure compréhension des enjeux de la rééducation, on l'a aussi dit. Et les aspects attractifs de la nouvelle technologie, vous voyez, je ne suis pas le seul à lire. Ça, c'est plutôt dans le secteur grand public, quand on fait des sensibles au grand public. Et j'aime bien cette phrase, on n'a pas le choix dedans, on ne peut pas tricher. Autre témoignage, alors là, on a un référent handicap de Chevron, chez qui on était la semaine dernière. Merci à Marie et Christian d'y être allés, qui sont à côté. Donc, ça permet de, on a fait une sensibilisation là-bas, donc c'est bien, ça permet de vulgariser. Il y a un aspect ludique de la solution, vous voyez, donc on apporte des gens sur un sujet grâce à cette innovation. C'est juste souvent sous-exploité dans le monde public et entreprise. Belle sensibilisation sur les pathologies et les conséquences, même, vous voyez, on parle d'accidents, de prévention des accidents. Ce n'est pas un sujet anodin, parce qu'effectivement, du coup, on se rend compte que là, on parle vraiment du handicap, on ne parle pas juste de légère déficience visuelle et une vraie démarche de prévention, voilà, de sûreté, sensibilisation au handicap, etc. Merci à M. Bazin pour ce témoignage. Donc, j'ai parlé beaucoup et vite, voilà, on a fini. Je vais embrayer pour vous montrer effectivement que vous êtes au bon endroit, qu'on a eu un prix d'innovation aussi au salon Préventica à Lyon. On a à cœur de faire bien les choses et je vous dis, c'est aussi pour ça que j'ai créé le simulateur. C'est pour changer indirectement les choses et améliorer le monde dans lequel on est. Ensuite, la partie commerciale parce qu'on reste une entreprise, malheureusement pas une asso, il faut payer les développements. Donc, on est sur une V1 avec un tarif un peu plus réduit que la V2, donc il nous reste à peu près trois exemplaires bleus de l'ancienne génération. Donc ça, je pense plus aux associations qui sont intéressées par l'ancien modèle parce que c'est mieux s'ils n'ont pas les budgets de prendre cette version-là plutôt que de ne pas s'équiper du tout. Et la V2 qui au final, je rappelle que tous les deux ont le même logiciel à l'intérieur, il n'y a que la façon dont on ouvre ici la service, ici c'est à clapper pour faire les mises à jour qu'il y a une modification. Alors oui, on a un confort aussi et un poids qui est un peu plus léger sur la V2, c'est vrai. On fait la solution à la location, par exemple, pour un événement ou une sensibilisation si vous le faites effectivement peu de sensibilisation dans l'année à l'extérieur, ça peut être une solution ou si vous faites une porte ouverte ou une assemblée générale dans le cadre d'associations, ça peut être l'occasion de sensibiliser un maximum les proches, etc. Donc, on peut louer jusqu'à 10, 15 simulateurs si vous le souhaitez. Les tarifs sont dégressifs et ce dont je parle, bien évidemment, c'est pour la France puisqu'on passe pour les autres pays par un réseau de distributeurs et pour la France, on a une remise de 20% pour les associations et c'est réservé à la France. J'ai fini, je n'ai pas été trop long, vous voyez, 40 minutes, mon petit retard, c'est parfait. Voilà le nouveau site que je vous invite vraiment à aller regarder, vous regardez les vidéos, les photos, éventuellement la foire aux questions, si vous avez encore des questions, il y a des petits articles. Donc c'est lvs.cflou.com, un nouveau site internet dédié au simulateur. Et la page contact avec notre dernier webinaire qui est ici, que vous pouvez prendre en photo tout de suite si vous le souhaitez. Donc pourquoi sensibiliser sur l'handicap visuel ? Voilà, et je trouve que la qualité finalement des webinaires, ça améliore de jour en jour et ça fait plaisir. J'en ai fini, on en arrive aux questions-réponses. Je vais arrêter ma présentation. Je vous remercie d'être en direct, je vous fasse un petit coucou à tous ceux qui vont nous voir en replay. Alors les questions, comment fonctionne la projection d'écran ? Alors c'est avec un dongle de type Chromecast. Donc c'est très accessible, c'est pas cher. Il y a des petits paramétrages à faire, bien évidemment. On vous donnera les réglages à faire. On peut vous fournir la Chromecast si vous le souhaitez. Mais on n'a pas de valeur ajoutée à revendre ça. En tous les cas, c'est une simple prise HDMI. Donc franchement, c'est assez bluffant. Ça fonctionne en Wi-Fi. Il faut toutefois, voilà, c'est le dongle qui va créer le Wi-Fi. Donc il connecte, il cause entre eux en fait grâce au Wi-Fi. Donc on n'a pas de câble. Ça c'est un avantage intéressant aussi. Voilà pour Catherine et Véronique. Tiens, ok. Tout est ok pour moi. Pouvez-vous nous remettre les slides ? Ah, le slide contact. Attendez, oui, je vais vous remettre ça. Parce qu'il y avait le webinaire dedans, je parie. Tac. Il est là. Ok. Un souci de Bluetooth. Ah ouais, ben là, il suffit de vous appeler. Le mieux, c'est d'envoyer toujours un mail à pro.cfloo.com et vous serez redirigé, Jean-Marc, vers notre expert qui s'appelle Thomas. Vous pouvez même demander directement Thomas. Allez, je vais pas lancer son mail, c'est thomas.cfloo.com uniquement pour le simulateur pour les paramétrages techniques. Il va m'adorer. Voilà, merci à vous tous. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est très convaincant. Oui, pour un événement, effectivement, surtout dans le cadre de la SEPH, on est très sollicité, effectivement, pour cette semaine-là et on en envoie beaucoup en location à cette occasion-là. Et clairement, plus tôt on est prévenu, mieux c'est, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Il ne faut pas venir un mois avant. Le mieux, c'est, je dirais, trois mois. Voilà, deux, trois mois avant. Il faut qu'on soit prévenu et que ce soit validé, signé. Voilà. Et encore une fois, le principe de location, c'est de le rendre le plus accessible possible aussi, parce que tout le monde ne peut pas forcément se le payer. Alors, est-il possible d'installer un casque ? Je tue aujourd'hui, par exemple, les futures évolutions du simulateur. Il faudra racheter un nouveau casque. Alors, ce que j'ai dit, c'est que les mises à jour sont gratuites. Donc, les évolutions du simulateur en termes de pathologie, si on reste sur la sensibilisation, elles sont gratuites. Donc, vous pouvez acheter d'ores et déjà le casque aujourd'hui et bénéficier de toutes les mises à jour futures gratuitement. La seule condition, c'est que le hardware ne change pas. C'est-à-dire qu'on a une grosse évolution qui nécessite de changer l'ensemble, masque, tablette, etc. Mais la mise à jour est gratuite. La solution est bien mûre aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Alors, il est possible de demander un financement auprès des conférences des financeurs pour les personnes âgées. Effectivement, j'ai constaté effectivement que ça intéresse aussi beaucoup le secteur du bien vieillir. Finalement, tout établissement qui a acheté des simulateurs de vieillissement, vous savez, avec les gilets pare-balles et compagnie, ça peut les intéresser puisque le simulateur est beaucoup plus réaliste et immersif. Donc, oui, vous pouvez demander des financements et pas que auprès de la conférence des financeurs. Vous pouvez demander des financements un peu partout. La cause, elle est importante. vous pouvez même aller voir des associations type Lions Club et d'autres pour demander des aides et des financements de cette solution puisque l'impact, le rôle, c'est d'améliorer la connaissance de la déficience visuelle de manière, au sens large et grand public du terme. Alors, Olivier Laurence, vous intervenez pour un événement sur la journée. Oui, tout à fait, comme je l'ai montré avec Chevron, on intervient dans les grands groupes aussi pour des prestations de sensibilisation à la journée. Des fois, c'est sur plusieurs jours, des fois, c'est juste sur quelques heures à la sortie de la cafette. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure. C'est important d'échanger avec, ce sera Christian ou moi, pour, on va dire, tuner, faire vraiment du sur-mesure dans la prestation de sensibilisation afin de répondre au mieux à vos objectifs, vos attentes, vos contraintes aussi qui peuvent être géographiques, plusieurs sites différents, des moments spécifiques. On a même déjà fait du travail de nuit pour pouvoir sensibiliser des personnes qui font du 3x8, etc. Donc, on sait faire. J'ai fait une sensibilisation dans un ALEA. La semaine dernière, je suis orthoptiste. Les animateurs n'arrivaient pas à attraper une grosse balle en ayant le simulateur. Est-ce normal ? Alors, c'est peut-être l'effet loop qui est à l'intérieur qui modifie légèrement l'appréhension des distances. Donc, c'est peut-être, c'est certainement grâce à cause de ça. Donc, c'est effectivement, ça fait partie des petites limites de la solution. Maintenant, nous, on fait attraper des stylos. Il y a un petit coup au début peut-être de rater, mais ils y arrivent en second temps. Donc, ça peut être intéressant peut-être de refaire l'expérience plusieurs fois, par exemple avec la balle et de voir l'adaptation qui en découle. En tout cas, oui, ça ne me choque pas que ce soit un peu plus difficile ce genre de manipulation en direct. Voilà pour Sabrina. Ensuite, on a Thérèse. Vous êtes bien actifs aujourd'hui, ça fait plaisir. Il me semble qu'il serait possible de demander le financement de la location pour un OIS. C'est quoi un OIS ? C'est auprès des personnes âgées, auprès de la conférence des financeurs ou en réponse à l'ennemi dans les déplacements, dans les départements qui le proposent. Écoutez, si vous avez plus d'informations par rapport à cette conférence des financeurs, Thérèse, on est preneur. On peut vous aider à relayer l'info auprès de l'ensemble des départements de France parce que c'est dans un intérêt commun et global. Travaillez-vous avec l'AGFIP ? Alors, très peu avec l'AGFIP en direct. On a effectivement déjà, ils sont partis même de nos clients et pour autant, l'AGFIP est tellement nébuleuse, ils sont tellement nombreux qu'on n'est pas connu encore de tous les salariés de l'AGFIP et c'est dommage parce qu'effectivement, ils ont un rôle, j'ai appris qu'ils ont un rôle aussi de sensibilisation qui est important, qui est même plus important que celui des CAP Emploi et donc, on a à cœur, effectivement, de se faire connaître davantage l'AGFIP. Sylvain, vous pouvez nous aider dans ce sens-là. On est preneur, toutefois, tous les CAP Emploi nous connaissent mais c'est vrai que l'AGFIP, c'est un peu plus lent. Donc, si vous pouvez nous aider, on a quelques contacts, on a déjà vendu des solutions à l'AGFIP en direct mais c'est embryonnaire par rapport à tout ce qu'on pourrait faire et au moyen qu'ils ont. Voilà, des merci. Alors, le NISTANMU se déclenche seul, est-ce normal ? Non, ce n'est pas normal qu'il se déclenche tout seul, il faut vraiment normalement le déclencher alors là, ce que je vous invite à faire Jean-Marc, il y a une mise à jour, c'est tout frais parce que je pars au Royaume-Uni ce soir et donc, on a finalisé une nouvelle mise à jour. Elle est en ligne à partir d'aujourd'hui et donc, je vous invite à faire cette mise à jour Jean-Marc pour modifier ce NISTANMU et vous verrez qu'il a vraiment évolué. Alors, certes, c'est un type de NISTANMU, on n'est pas encore dans tous les réglages possibles, vertical, horizontal, etc. mais ça démontre bien, on peut régler la vitesse de mouvement du NISTANMU, la fréquence, c'est très intéressant et aussi une manière asynchrone. donc, je vous invite à faire la mise à jour et ce petit sujet sera réglé très facilement. Voilà, merci Thérèse pour le lien, on va regarder ça de près, cliquez sur le lien tout de suite, comme ça, je regarde après. Je n'ai pas trouvé comment reproduire NISTANMU sur le simulateur, merci d'avance. Ah ben Sabrina, c'est que vous devez avoir l'ancienne version tout simplement, donc il suffit de faire la mise à jour tout simplement, donc il faut vérifier si vous avez bien une tablette sous Android version 13, si ce n'est pas le cas, il faut peut-être envisager le changement de la tablette qui coûte moins de 300 euros, ça c'est possible, c'est le seul contrat qu'on ait, mais la mise à jour est gratuite et le simulateur, le masque, il n'y a pas besoin de le changer, donc il suffit de faire cette modification, cette mise à jour, donc ça dépend de la tablette que vous avez, peut-être que vous avez même une tablette déjà Android dans votre établissement que vous pouvez utiliser, ça c'est possible. En octobre dernier, donc ça devrait être bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vous invite même à contacter Thomas, juste après, thomas.clou.com pour ce petit détail technique qui va être réglé assez facilement. Ah, c'est la V1 que vous avez acheté en octobre, ok, donc il faut quand même être vigilant sur la tablette, c'est certainement l'ancienne tablette que vous avez et c'est peut-être pour ça. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que ça a suscité un intérêt ? Est-ce que ça vous invite, merci Thérèse, est-ce que ça vous invite à en parler auprès de tous vos collègues de votre établissement, voire même de votre direction pour les convaincre de passer à l'achat d'une solution ? En tous les cas, c'était le but, je vous remercie à tous. Encore des petits commentaires à droite, donc c'est le petit rectangle en bas à droite à côté des bonhommes, très clair, très intéressant. Ah, c'est sympa d'en parler à la GFIP, ça fait plaisir. Merci beaucoup, un réseau d'appartements témoins. Dans le monde du bienveillir, on est dans le scope, on est pile dans le scope parce qu'il y a une prévalence avec l'âge de la déficience visuelle. La moyenne d'âge de nos clients malvoyants est de 73 ans. Il y a même une étude orthoptiste qui est sortie là-dessus. Et donc, prévalence avec l'âge très très forte, bien évidemment, dans le bienveillir, on est à fond dans le sujet. C'est très très pertinent. Le financement, c'est compliqué, oui, effectivement, ça prend du temps. On a un peu le constaté, des fois, on en a qui disent oui, je vais l'acheter, ça fait un an et demi. Donc, il faut se battre, il faut limite organiser des événements, des choses comme ça, pas des lotos, des choses comme ça, mais presque, ou des cagnottes en ligne. Il faut être très créatif pour obtenir les financements, je vous l'accorde. Mais quand je vois les impacts que ça a, je pense que ça vaut le coup de se battre et j'ai appris à être patient et je pense qu'il vaut le coup, en tout cas. Merci à vous aussi, Corinne. Merci, Thérèse, de relayer le message. Je vous remercie à tous pour l'accueil. Merci encore à ceux qui nous voient en replay. La prochaine fois, on préviendra un peu plus tôt, d'habitude, on est une cinquantaine de personnes. Voilà, merci, merci Laurence Olivier. Et puis, je vous souhaite du coup une très belle après-midi. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute. On vous envoie le replay, on vous envoie les slides, c'est Andra, la responsable marketing qui s'en charge et on se tient à disposition pour le reste, y compris les points techniques. merci en tout cas pour votre présence et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada